Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour le numéro 17 de notre 30 jours d'Halloween. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose qui a vraiment existé, c'est pas une légende urbaine, on pourra pas démentir parce que ça a vraiment été fait, ça s'est passé en 1940, donc on va parler de l'expérience russe sur le sommeil. Et ça c'est mes garçons qui m'ont parlé de ça, moi je connaissais pas ça, bon ça a l'air qu'ils auraient parlé de ça à l'école, mais mes garçons sont au secondaire, en passant, ben ils m'ont plus vite au sujet, mais bon. Donc voilà, fait qu'on va parler de ça, je vous refais un warning, ce n'est pas des vidéos pour les enfants, cette histoire est quand même assez creepy, ça parle de mutilations, de chair et puis tout ça, donc attention hein, si vous ne voulez pas que vos enfants regardent cette vidéo. Donc on va allumer les chandelles avant de raconter notre histoire. C'est parti! Et l'homme avec un sourire décharné lui a répondu, nous sommes vous, nous sommes la folie. qui vous habite et que vous réduisez au silence lorsque vous rejoignez le sommeil où nous ne pouvons pas vous suivre. Euh, ça fait peur quand même! Donc, d'après ce que j'ai lu, c'est une histoire qui a vraiment existé, ça s'est vraiment fait, cette expérience-là, dans quel but, j'en ai aucune idée, je voulais savoir ce que ça faisait sûrement si un humain ne dormait pas. Bon, moi, je sais bien que si je passe 5 jours sans dormir, je risque de devenir zombie, hein. Ha, 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 donc, aujourd'hui, notre colo, ça ressemble à ça, hein, ça va être un petit colo rapide, pis là, ben, j'aurai pas le choix de faire du bois, parce que c'est un peu ça le colo, hein. Ha, 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 fait qu'on va faire ça, même si, bon, vous devez être tannés de voir du bois, mais bon, on va parler de notre, de notre histoire. Wow! Donc, je vais reprendre le même, même, même combo que quand j'avais fait du bois avec vous, ben, je vais peut-être changer une teinte que je trouve un peu trop jaune, là. Je vais prendre ces deux, là, mais je vais changer un peu. Euh, je vais prendre peut-être lui. Bon, je vais vous les dire après. Désolée, ça a coupé, je me suis fait interrompre. Bon, ben, j'ai choisi mes teintes pendant ce temps-là, ha, 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 donc, je vais y aller avec ça. Je vais prendre le BR2 Potato Brown, dans les marqueurs alcool ou UU216 couleurs. Euh, ensuite, je vais prendre le YR5 Terracotta, euh, YR2 Marigold et, euh, Buttercup Yellow, qui est le Y120. Bon, donc, on va essayer ça. Donc, cette histoire, ben, c'est une histoire de fou, hein, ha, 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 je sais pas, là, mais c'était quoi le but? Ça servait à quoi, cette expérience-là? Il savait bien que, tu sais, si les gars étaient là pendant cinq jours, au déju... Bon, OK, ça se fait, cinq jours, mais il devient des zombies. Ça durait combien de temps, là, cette histoire-là? Bon, comme le super interrompre, je me rappelle plus de rien. Euh, dix jours? Ben, dix jours, quand même, avant qu'il rentre dans une folie. C'est vraiment pas long, là. Dix jours sans dormir, là. Mais je pense, je sais pas, je pense qu'il était plongé dans le noir aussi, je sais pas trop. Je sais même pas s'il était consentant pour faire ça. Tu sais, j'ai pas plus creusé que ça, là, sur l'histoire, mais bon, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire, hein. Moi, j'ai fait ça, je devais trouver trente histoires, fait que j'avais pas... Je voulais pas approfondir chacune des histoires. Je suis allée quand même avec des artistes... des artistes... Des articles, je vais y arriver, des articles quand même courts, là, euh... Je sais pas. Il était-tu content qu'on s'entend, ou c'était vraiment contre leur gré qu'ils les ont enfermés, là? J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'ils auraient dû se douter, là, qu'ils allaient devenir fou, là. Dix jours sans dormir, vous imaginez. C'est de quoi devenir fou, là. Pis je sais pas, ils devaient être avec des étrangers, parce que ça dit, tu sais, au début, qu'ils se racontaient leur vie, pis tout ça, t'sais, eux autres, c'était comme, bon, on est venus faire une expérience, tout est chill. C'était des inconnus quand même. Mais je sais pas s'ils étaient vraiment plongés dans le noir. Je pense que oui. Il faut peut-être que je dis, mais tu sais, là, mais... Moi, c'est mes garçons qui m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, « Ah, maman, tu devrais parler de l'expérience russe. » Je sais pas ce que c'était. Fait qu'ils m'ont trouvé l'article. Pis je me suis dit, « Ah ouais, c'est cool. » Je sais pas si vous la connaissiez, hein, cette histoire-là. Dites-moi en commentaire. Moi, en tout cas, mes gars me parlent de ça. Je vais vous montrer autre chose. Ça sera pas un colo très long à faire, celui-là. Tant mieux, parce qu'il y en a d'autres qui sont à venir, qui vont être longs. Là, il y en a un en live, qui normalement devrait être en live, le numéro 18, s'il se passe rien de grave. Je penserais pas, mais mettons, j'aurais un empêchement. Pis le 19, là, il va être long, lui. Oui, mais j'ai une idée pour le faire. Je pense que je vais pas y m'amuser dans lui. Et vous, mettons, on vous propose de faire une expérience comme ça, là. On vous offre, on vous offre ce que vous voulez. Je sais pas, moi, est-ce que vous feriez cette expérience-là? T'sais, mettons, je sais pas, on vous offre un million de dollars pour faire ça. Je sais pas, hein, s'ils leur ont offert quelque chose pour qu'ils disent oui à l'expérience. Si, mettons, ils étaient consentants, là. Ils leur ont-tu offert quelque chose? J'en ai aucune idée. Faudrait vraiment que je... je me perce un peu plus sur cette histoire-là, que je fasse plus de recherches. Bon, sûrement que mes gars le savent, hein. Ils vont sûrement pouvoir me renseigner. C'est bon. C'est quand même un peu sadique, je trouve, comme expérience. Je sais même pas s'ils leur donnaient à manger. Ça le dit pas, je pense, dans l'histoire. Je pense pas qu'ils leur donnaient à manger. Mais ils étaient devenus accros, en plus, aux gaz qu'ils leur mettaient, parce qu'ils voulaient tout en ravoir quand ils ont sorti. C'était quasiment comme devenu une drogue pour eux, hein. En tout cas, moi, je n'aurais pas fait cette expérience-là. C'est le jour que, quand je ne dors pas chez nous, je ne dors pas bien. Fait qu'imaginez, avec cinq inconnus, avec un gaz, j'ai déjà, genre, la difficulté à prendre un petit lénol, seulement que, tu sais, j'ai peur de prendre des médicaments. Et si vous me dites, on va te mettre dans une pièce, tu dormiras pas, on va te donner un gaz pour te tenir réveillé, puis on va te regarder voir qu'est-ce qui va se passer. Ça te tente-tu? Non! J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette histoire-là. Ça ressemble à une expérience extraterrestre, C'est louche. C'est parce que je pense à l'histoire qu'on a racontée sur les crop circles, Roswell, qui sait, peut-être que c'était des humains contrôlés par les extraterrestres qui leur ont dit de placer les gens l'eau puis de les observer. C'était peut-être même un gaz extraterrestre qui respirait. C'est en train de rigoler, il n'y a rien de sérieux ici. Il y a des histoires sérieuses, mais moi, j'essaie de mettre un petit brin d'humour au travers de tout ça. C'est important de rire dans la vie. Et là, au moment où je filme, il n'y a aucune vidéo qui est sortie, parce que je l'ai film au mois de septembre. J'espère que au mois d'octobre, je ne me serai pas faite ramasser dans les commentaires parce que je lui ai dit des niaiseries sur les histoires qu'il lui ai dit. Bon. Donc là, j'ai fait toutes les premières couleurs. Il était temps, c'était long. Bon, c'est toujours bien moins long que de le faire au crayon. Et là, je vais mettre le Y5 un petit peu. Ça va aller mieux avec l'autre pointe. Je vais mélanger lui dedans. Je me demande si je ne devrais pas vous faire un peu de musique pour finir, parce que vous m'avez vu plusieurs fois dans ces vidéos-là faire ça. Il y en a quand même pas mal dans le livre des effets bois à faire. Donc, oui, c'est ce que je vais vous faire. Je vais vous laisser regarder. Là, je vais prendre après le Y2 et après, je vais finir ça avec le Y120 pour voir ce que ça va donner. Nouveau combo que je teste. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens après. Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage MFP. Voilà, les amis, pour le numéro 17. Je suis contente, c'est rapide. Il me reste à faire les strouilles, un effet gazon et ce coulo-là va être fini. Je pense que c'est un des plus rapides du livre. Donc, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous aura plu. Hésitez pas à me dire comment on pense que vous en pensez. Moi, je pense que c'était un plan de fou. C'était pas une bonne idée de faire ça. Et puis, c'est à quoi ça servait. Je sais pas. Il y aurait bien dû s'en douter qu'il allait devenir fou, là, les gens enfermés. Mais bon. Il faut croire que l'humain est un peu trop curieux, des fois. Donc, voilà. Je ne ferai pas de mots de fin parce que je sais pas trop quoi vous dire par rapport à cette histoire-là. C'est une affaire de fou. Voilà. Mais c'est mon opinion, hein. C'est toujours comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est quand, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je suis là, moi. Je vous fais plein de bisous sucrés parce que bientôt, on va aller ramasser des bonbons. Et je vous dis à demain pour le numéro 18 qui va être en live. Voilà. Bye, bye.